Mon dieu ! Le capitaine du canot de sauvetage est prêt à partir. Devrions-nous charger les femmes et les enfants en premier ? Nombre d'hommes et d'enfants d'abord. Excusez-moi. Nous sommes en 2022. Une femme peut gérer un navire en perdition aussi bien qu'un homme. Et si vous ne le pensez pas, alors vous êtes un connard misogyne coincé en 2008. Oui monsieur. Mesdames et messieurs. Pour le moment, je n'ai besoin que d'hommes et d'enfants. Est-ce que tu plaisantes ? Nous sommes en 2022. C'est ce que vous vouliez. Être traité sur un pied d'égalité avec les hommes. Bien, c'est ainsi que les hommes sont traités. Non, nous ne le faisons pas, nous disons simplement cela la moitié du temps. Nous n'y croyons pas vraiment. Ouais, nous le faisons. Allez, ils sont aussi capables que les hommes sont enfermés. Fermez-la. Allez, 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 allez ! Aucune d'entre nous ici ne peut être considérée comme une femme traditionnelle. Et à l'époque, un homme moyen pouvait avoir une femme traditionnelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il obtient ? Il a une patronne. Un bébé patron. Une fille qui a été traversée. Il a une ex-sous. Il obtient une vierge née de nouveau. Comme. Qu'est-ce que je reçois ? En tant que femme, c'est ce que nous obtenons. Nous bénéficions toujours d'une protection et d'un approvisionnement. Es-tu sûr ? La moyenne. Le salaire moyen. Ce n'est pas. Je veux dire. Je veux dire. D'accord, d'accord. Mais la chose. Le salaire moyen pourrait couvrir un appartement. Mais le problème est que, comme les femmes, nous voulons ce style de vie qui n'est même pas réaliste de nos jours. Nous voulons des hommes qui gagnent plus que nous. Et nous voulons qu'ils paient toutes les factures. Mais c'est comme. Nous exigeons. Nous avons tous nos ongles faits. Nous avons. Nous nous faisons teindre les cheveux. Nous avons du maquillage. Nous avons toutes ces choses qui coûtent de l'argent parce que nous voulons ce style de vie. Et j'ai fait venir des filles dans mon émission et j'ai demandé. Voudriez-vous ? Voudriez-vous sortir avec un gars moyen pour une compagnie ? Mais il faudrait baisser son style de vie. Et ils ont dit non. Nous sommes accros au style de vie. Que ferais-tu si je ne savais pas cuisiner ? Tu serais célibataire. Peux-tu cuisiner ? Ce n'est pas pertinent. Non, tu peux cuisiner. Je veux dire, peux-tu te battre ? Exactement. Posons des questions inutiles. Comment est-ce une question inutile ? J'essaie de vous faire connaître. Parce que c'est ton travail. Quel est mon travail ? Pour faire des sandwichs. Comment vais-je combattre les intrus si vous ne faites pas de sandwichs ? J'ai besoin de subsistance. Tu es un connard. Disons que vous sortez d'un bar. Allez avec votre homme main dans la main, etc. Et puis un type arrive, te frappe le cul et vole ton sac à main. Et s'enfuit. Ton petit ami est là. Il te regarde. Il ne fait rien. Laissez-la répondre. Je serais extrêmement contrariée. Évidemment. Parce qu'alors je ne me sentirais pas protégée. Je ne me sentirais pas prise en charge. Comme si quelqu'un venait de me faire ça et qu'il ne s'en souciait pas assez pour me défendre. C'est comme. Est-ce que tu te soucies de moi du tout ? Fantastique. Maintenez cette pensée. Donc vous vous sentez violée. Droite. Ouais. C'est foiré. Droite. Bien sûr. Pourquoi ne lui dis-tu pas simplement d'aller combattre ce type et de le poursuivre et tout le reste ? Pourquoi tu ne lui dis pas ? D'accord. Je comprends votre point de vue. Voyez ce que je dis ici. Alors devrait-il devoir vous dire de ne pas ressembler à une pute ? Non. Il ne devrait pas mais en même temps. Attends, attends, attendez, attendez, attendez. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas, non. Tout comme tu ne devrais pas avoir à lui dire de te protéger. Droite. Correct. Damn. C'était un très bon point. C'était un très bon point. Dans bien des cas, les hommes et les femmes ont des rôles. Oh ouais. D'accord. Allez-vous le dire parce que les gens se fâchent ? Tu ferais mieux d'y croire. Je viens du... Oh ouais. Tu ferais mieux de croire. Je veux dire... Vous venez de la Nouvelle-Orléans. Oh ouais. Oui. Je viens seulement de Jersey. Mais je le crois s'il veut un sandwich. Tu fais un sandwich à papa. La plupart du temps... Non, non. Non, non, non. Permettez-moi de vous poser cette question. Bien, ok. Permettez-moi de vous poser cette question. Si toi et moi sortons et quelqu'un vous dit quelque chose de sournois. Tu le frappes au visage. Moi tu veux que je le frappe dans la bouche. Droite. Donc si je t'emmène à un rendez-vous et que je dis écoute bébé, nous allons devenir néerlandais. Non. Exactement. Si nous marchons jusqu'à la voiture et je n'ouvre pas la portière de ta voiture, que dites-vous ? Tu ferais mieux d'y croire. Ouais, non, je suis avec toi. Alors tu fais un sandwich à papa. Je vais, après être sorti de la douche. Si je suis dehors pour couper cette herbe, apporte de la limonade à papa. Il fait chaud dehors. Je coupe toute cette herbe. Qu'est-ce qu'une femme de grande valeur ? Une femme qui connaît sa valeur. Et c'est qu'elle peut faire mieux que ça parce qu'il y a des hommes qui ne voudront pas voir tout un tas de femmes en même temps. Ce qui détermine la valeur d'une femme. Je pense qu'une femme détermine sa propre valeur. Voyez, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Un homme ne peut pas simplement déterminer leur valeur. Le monde dicte notre valeur. La place du marché. Les femmes peuvent simplement imaginer à quel point elles ont de la valeur dans leur tête. Et supposer que le monde devrait suivre cela. Mais nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Imaginez si je disais ça. Je vaux juste ça. Comme pourquoi ? Parce que je le crois. Tout le monde penserait que je suis délirant. Mais les femmes peuvent le croire. Je ne sais pas. Je pense que je suis magnifique. Je pense que je suis parfait. Écoutez, ne le prenez pas mal. Tu n'es pas un 10. Tu n'aimes pas les grosses femmes. Vous l'avez pris là. Tu aurais pu simplement dire non. Non si vous avez une auto-évaluation inexacte de votre attrait physique. Vous allez penser que vous méritez un certain calibre d'homme avec qui vous pourrez peut-être coucher. Peut-être. Mais il ne va tout simplement pas s'engager envers vous. Et vous allez regarder des hommes qui sont en fait équivalents à votre apparence. Et vous allez penser que vous vous contentez d'eux. Alors qu'en réalité, c'est votre équivalent. Est-ce qu'elle part ? Attends, ne part pas. Non, elle est partie. La plupart des hommes ne vous le diront jamais. C'est pour ça que vous me regardez comme si j'étais fou. Mais la plupart des hommes n'aiment pas leurs filles partout. Je sais. S'habiller de manière provoquante sur Internet. Aucune confiance. Les filles ne peuvent pas entretenir un homme à long terme. La plupart du temps. Ce que vous ne comprenez pas, mesdames, c'est que lorsque vous mettez des photos sexies de vous partout sur Internet. C'est la même chose pour moi en tant qu'homme qui va parler à un groupe de filles et avoir des relations sexuelles avec elles. Ce n'est pas pareil. Si c'est le cas. Parce que, attendez. Est-ce que tu vas voir les gars pour leur parler ? Je ne vais pas voir les gars pour parler. Merci. C'est mon point. Les femmes n'approchent pas les hommes. Les femmes se mettent en mesure de permettre aux hommes de les approcher. Donc ce que font les filles, c'est qu'elles font elles-mêmes des photos. Tu ris parce que tu sais que je dis la vérité. Les filles mettent des photos d'elles-mêmes. Ils s'habillent d'une certaine manière. Ils se rendent disponibles. Comme je l'ai déjà dit. Si la voiture n'est pas à vendre. Pourquoi y a-t-il le signe « à vendre » sur la voiture ? Vous pensez que nous sommes en désaccord sur beaucoup de choses ? Chérie, comme quoi. Comme quoi. Vraiment. Je suis allé à l'une de ces marches de femmes. Et nous avions beaucoup de points communs. J'ai vu ces filles crier « Libérez le mamelon. » Ça a l'air plutôt bien. Ils crient « Nous devrions pouvoir coucher avec autant de gars que nous le souhaitons. » Oui, tu devrais. Si nous tombons enceintes, nous devrions pouvoir avorter. Avec un peu de chance. Et nous devons travailler pour pouvoir payer notre moitié. Les hommes descendent ici. Nous avons atteint un terrain d'entente. C'était incroyable. Ces femmes se battaient pour avoir le droit de devenir les hommes qu'elles ont toujours détestés. Ils se promenaient simplement sans chemise. Avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Je ne m'inquiète pas pour l'enfant. Je suis comme. Êtes-vous tous féministes ou « fuck boy ». C'est quoi cette merde ? Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas.